... Toutes et à tous, oui, il y a quelques hommes, heureusement, mais c'est vrai qu'on aimerait en voir un petit peu plus. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici. En effet, que ce soit la Mission pour la Place des Femmes, l'Institut du genre, le comité parité du CNRS, c'est vraiment un colloque que nous avions envie d'organiser. Et ça fait 5 ans, il y a 5 ans, nous avions organisé ici, en ce lieu, le dernier colloque sur l'intégration de la dimension du sexe et du genre dans la recherche. Entre-temps, il y a eu d'autres colloques en France et ailleurs. Il y a eu le colloque à Nantes, la Fondation de L'Oréal, avec Linda Schibinger. Et toutes ces manifestations vraiment attestent, je pense, d'une prise de conscience accrue de la dimension du genre dans la recherche et témoigne aussi de l'émergence de nouvelles thématiques. Et c'est bien ça qu'on a voulu souligner aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plusieurs années que, disons, cette dimension-là n'est plus uniquement l'appelage des SHS, de la sociologie, de l'anthropologie. Au sein même des sciences humaines et sociales, on voit que d'autres disciplines se sont emparées de cette dimension, telles que la linguistique, l'éthique, le droit. Et c'est cela que Sylvie Cromer, la directrice de l'Institut du genre, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, voulait montrer. Au-delà des SHS qui connaissent ce renouvellement, on sait très bien que tout ce qui concerne la biologie, la santé, là aussi, c'est une dimension très importante, qu'il s'agisse de définir le sexe biologique, de mieux prendre en compte les différences entre les femmes et les hommes pour les essais cliniques, la détection de maladies, les effets secondaires des médicaments. Il y a déjà eu un certain nombre d'études, et ça continue, on le sent bien. Et un thème beaucoup plus émergent, mais non moins déterminant, est vraiment l'apparition de cette thématique dans le domaine des sciences du numérique. C'est vrai qu'à l'ère où on collecte des quantités incroyables de données, qu'on voit le cyberharcèlement se propager, l'intelligence artificielle se développer à toute allure, je pense qu'il est vraiment important de veiller à ce que les données soient mieux protégées, de lutter contre les nouvelles formes de harcèlement, et surtout la reproduction de stéréotypes qu'on voit poindre au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est bien ce côté interdisciplinaire qu'on a voulu faire ressortir, et qui est l'objet de ce colloque, un dialogue entre différentes disciplines, car cette interdisciplinarité, on peut l'aborder aussi sous l'angle, par exemple, des objectifs du développement durable. Il y a un projet européen qui s'appelle GenderNet+, qui est coordonné par la mission pour la place des femmes, qui réunit 13 pays, dont le Canada aussi, et qui a permis de sélectionner 13 projets portant sur l'intégration de la dimension du genre, donc lié à l'objectif du développement durable numéro 4, à trois autres, à savoir santé, bien-être, et bien-être, changement climatique, et nouvelles technologies. Donc nous nous sommes persuadés que ces 13 projets vont apporter de très beaux résultats, mais comme ils viennent de commencer, on les invitera la prochaine fois. Voilà. Donc l'autre aspect de ce colloque, c'était, on voulait insister sur la jeune recherche. Comme vous pouvez le constater, dans le programme, il y a même toute une table ronde qui est consacrée uniquement aux doctorantes, et je pense que c'est très encourageant de voir que de jeunes chercheuses et chercheurs, on espère, se sont appropriés ces sujets-là. Donc le but de ce colloque, c'est bien sûr pas de dresser un inventaire complet de toutes les recherches dans ce domaine-là, mais plutôt, j'allais dire, vraiment, de faire émerger de nouvelles thématiques, de promouvoir le dialogue entre différentes disciplines, et puis surtout, d'inciter à poursuivre ces échanges au-delà de ce colloque, afin qu'on voit de nouvelles perspectives émerger très bientôt. Donc en tout cas, je vous remercie, et j'invite Armel à ouvrir la session Biologie et santé. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Donc c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir la session Biologie et santé. Pour nous éclairer, nous allons avoir deux conférences sur la façon de prendre en compte les différences biologiques sans céder aux préjugés. D'abord, Émilie Counil va nous parler de son étude sur les inégalités liées au genre, en particulier face à la santé, et en particulier le cancer. Ensuite, nous aurons Joël Vils, qui va nous faire part de ses réflexions sur la complexité des nuances du sexe biologique, et nous donner des pistes, peut-être, pour affiner nos définitions binaires, noir-blanc, x, y, etc. Donc d'abord, donc, Émilie Counil. Donc Émilie, oui, je veux bien te donner ma place, est chercheure à l'Institut national des études démographiques, qu'elle est donc épidémiologiste. Son travail se focalise sur les inégalités sociales en santé au travail, en particulier sur l'invisibilité des cancers au travail, en particulier ceux observés ou pas vus, justement, chez les femmes. Donc c'est par des approches quantitatives et qualitatives des épidémiologistes qu'Émilie Counil peut mesurer les risques genrés de cancer au travail. Elle nous dira si elle voit s'améliorer la visibilité de ce genre de choses. Émilie, tu donnes la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais juste... Merci. Bien. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je remercie la mission pour la place des femmes de m'avoir confié la tâche de présenter une discipline qui ne brille pas forcément toujours, ou du moins pas encore toujours spécialement pour sa sensibilité au genre, l'épidémiologie. Et je tenterai cependant de vous montrer, à travers l'étude plus particulière des liens entre travail et santé, et quelques-uns de mes travaux empiriques, comment l'épidémiologie peut se nourrir des autres disciplines et progresser dans l'intégration de la dimension de genre dans la recherche en santé des populations. Dans un premier temps, je vous propose une histoire courte de l'incorporation du concept de genre en épidémiologie. Je cheminerai ensuite vers mon objet de recherche en rendant compte de la littérature interrogeant la place des femmes dans les études épidémiologiques en santé et travail. Et enfin, je retracerai les grandes lignes de l'itinéraire scientifique individuel, le mien mais aussi collectif, qui m'a conduit à développer une recherche plus sensible au genre dans l'étude des liens entre travail et cancer. Alors d'abord, l'histoire courte. Si on fait l'exception, bien sûr, de travaux pionniers et des débats qui ont commencé à soulever de manière toutefois la plupart du temps relativement confidentielle des débats autour de la question de genre en épidémiologie, on a une formalisation récente de la distinction entre le sexe, entendu comme une donnée biologique, et le genre, entendu comme une construction sociale. On trouve, par exemple, un article qui est souvent cité, qui date de 2003, par Nancy Kriger, une grande épidémiologiste sociale américaine, dans laquelle, dans le journal, International Journal of Epidemiology, elle propose un certain nombre de cas où elle explique les distinctions qu'elle pense devoir être faites entre sexe biologique et genre, maison sociale, en fonction des cas d'études. À côté de ces distinctions conceptuelles qui sont largement issues des réflexions qui préexistaient dans le domaine des sciences sociales, notamment, se développe un cadre d'analyse emprunté aux travaux d'épidémiologie féministe, en particulier ceux de Marguerite Eichler, qui fait référence à la notion de biais de genre dans la conduite des études. Alors, ces biais sont de quatre ordres que vous voyez représentés ici par des petits schémas. D'abord, l'insensibilité au genre qui tend à ignorer les différences d'expérience entre hommes et femmes ou, lorsqu'elle les reconnaît, à en ignorer la dimension sociale, donc tendant à les essentialiser ou à les biologiser, c'est-à-dire les réduire à des différences biologiques ou de métabolisme. L'androcentrisme, qui tend à ne porter son attention que sur des problèmes rencontrés par les hommes ou majoritairement par les hommes. La généralisation renvoie à elle à considérer que ce qui est vrai pour les hommes l'est aussi pour les femmes. Alors, parfois, c'est inversement, même si les cas sont peut-être plus rares, en tout cas dans les domaines que je connais de près. Et enfin, les problèmes de double standard qui renvoient plutôt à la mise en oeuvre de normes scientifiques de production de connaissances qui seraient de moindre validité dans l'un des deux sexes. Alors, les rapports entretenus par l'épidémiologie avec le genre sont bien entendu pluriels et je ne peux pas vous rendre compte de leur diversité ce matin dans le temps qui m'est imparti. Ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr, si l'épidémiologie sociale s'est retrouvée par construction en première ligne, elle demeure quand même dans le champ des activités épidémiologiques minoritaires et relativement dominées en termes de champ disciplinaire. Et elle est non exempte de biais elle-même. On parlera un petit peu après. Ailleurs, dans les autres domaines de l'épidémiologie, dans les autres branches de l'épidémiologie, qui peuvent se construire soit à partir des catégories de maladies qui sont étudiées, soit à partir des types de déterminants de la santé auxquels on s'intéresse, la prise de conscience me semble, en tout cas, plus lente et inégale et dépendre largement de l'histoire des spécialités médicales concernées, mais aussi des représentations qui entourent les facteurs de risque les plus étudiés. On peut citer les deux extrêmes en miroir qui sont bien connus de la méconnaissance, justement, des infarctus du myocarde chez les femmes et de l'ostéopérose chez les hommes. On note récemment, ou moins récemment, puisqu'il y a quand même eu des initiatives pionnaires, des initiatives institutionnelles depuis la création de l'Office of Research on Women's Health au National Institute of Health aux Etats-Unis en 1990, à celle plus récente du groupe Genre et Recherche en Santé du comité d'éthique de l'INSERM en 2013. On est aussi face à une littérature qui relate des débats sur les solutions à envisager, le gender-based analysis, le gender mainstreaming. Il y a plusieurs types d'approches qui sont débattues, ce qui dénote quand même d'une vivacité un peu montante de ces questionnements scientifiques. Et on voit aussi une montée en charge à travers la publication de recommandations internationales. Donc récemment, les recommandations SAGER, c'est pour Sex and Gender Equity in Research, ont été lancées en 2016 par l'Association européenne des éditeurs scientifiques, qui concernent beaucoup la recherche clinique. On a aussi vu apparaître des outils pratiques. Alors, outre la checklist qui est proposée aux auteurs par l'outil SAGER, on voit apparaître des analyses de bonnes pratiques à partir de l'analyse détaillée de publications scientifiques, des études de cas pédagogiques à destination des formations de type master ou doctorale pour sensibiliser les étudiants à ces problématiques de genre en épidémiologie et santé publique. Et puis, on a entendu parler d'un projet européen. Il y en a un qui consistait, je crois qu'il est terminé, en un portail collaboratif de recherche qui a été financié par l'Union européenne qui s'appelle le projet GenPort, et qui a permis notamment d'avoir toute une mise en visibilité de réflexion sur le genre en santé. Donc, on peut dire même qu'aujourd'hui, le genre est devenu un sujet du moment en épidémiologie. Si on se réfère, et plus largement dans la recherche médicale, si on se réfère à un article paru en 2017 qui indiquait qu'à partir de l'étude de 1,5 million de travaux de recherche publiés en recherche médicale, les auteurs observaient un lien entre le genre des auteurs et l'attention aux dimensions de genre et de sexe dans l'analyse des données, et qu'on se réfère aussi au fait que les carrières académiques des femmes et des hommes demeurent inégales, comme ça a été pointé dans deux papiers de grands journaux épidémiologiques aussi en 2017. Dans la très grande majorité des recherches, toutefois, le genre renvoie à une bicatégorisation exclusive entre deux classes, hommes et femmes, dont l'une domine ou est prioritaire sur l'autre. Les problématiques liées aux variations et aux minorités de genre, ainsi que celles relatives aux orientations sexuelles, sont plus rarement abordées. On note un récent éditorial dans le Lancet qui soulève toutefois la question des effets délétères des stéréotypes de type masculinité et hégémonique sur la santé mentale des hommes appartenant aux minorités sexuelles, et ils apportent aussi la question des minorités raciales, aux Etats-Unis. Dans la sphère des activités dites productives, c'est le second temps de ma présentation, ces stéréotypes de genre sous-tendent également les processus qui ont été bien décrits de ségrégation horizontale et verticale des femmes et des hommes dans l'emploi. En retour, cette ségrégation qui est bien réelle renforce elle-même les représentations sur le travail des femmes. Si des travaux de sociologie se sont intéressés dès le début des années 80 aux liens entre emploi, travail et santé des femmes, en France notamment, la composante biomédicale de la recherche en santé et travail peine encore aujourd'hui à intégrer la dimension de genre de manière régulière et, je ne veux pas dire systématique, mais en tout cas, oui, régulière. Dans un ouvrage intitulé « Santé des travailleuses, la science est-elle aveugle ? » publié à la fin des années 1990, une généticienne et ergonome québécoise, Karen Messing, expose les grandes lignes des mécanismes selon lesquels la santé des travailleuses demeure selon elle une question largement ignorée de la communauté scientifique internationale. Les femmes, d'abord, sont non perçues comme travailleuses et leurs emplois sont perçus comme plus sécuritaires que ceux des hommes. De là, une attention moindre aux problèmes de santé au travail qu'elles rencontrent et qui se nourrit d'eux et entretient lui-même la faiblesse du dialogue entre les champs de la santé des femmes et de la santé au travail. Les différences sexuées, lorsqu'elles sont recherchées et observées, sont le plus souvent traitées sous l'angle d'une biologie qui va être perçue comme non modifiable, qui va perpétuer les mécanismes des mécanismes de subordination sociale. Enfin, les femmes sont moins souvent indemnisées pour leurs accidents du travail et leurs maladies professionnelles parce que le système a été conçu pour traiter les problèmes typiques des emplois masculins. En 2000, une équipe de chercheuses françaises de l'INSERM, je dis chercheuses parce qu'elles étaient majoritaires, mais il y avait un auteur masculin en dernière auteur, bien sûr, étudie l'inclusion des femmes dans 348 études épidémiologiques en santé et travail, sélectionnées à partir des sommaires de six revues internationales à comité de lecture, les sommaires de l'année 1997. Vous voyez ici un tableau que j'ai extrait de cette publication et qui vous rend compte de la composition sexuée des échantillons d'études. La composition sexuée des échantillons d'études pouvait soit être non rapportée, sex unknown, ce qui peut sembler étonnant, mais on avait quand même près 12% des articles pour lesquels on ne savait même pas si l'étude avait porté sur des hommes ou des femmes et en quelle proportion. Plus de, à peu près soit 51% concernaient des études mixtes, both sexes étaient inclus, des études chez les hommes seulement dans 31% des études et des études chez les femmes seulement, donc des échantillons exclusivement féminins, chez 6,6% des 348 papiers revus en détail. On voit aussi, en fonction des catégories de maladies considérées ou d'affections considérées, on note donc qu'outre cette inclusion globalement moindre des femmes, on voit notamment en orange que cette inclusion est moindre pour l'étude des cancers et des maladies du système circulatoire, avec quelques exceptions en bleu qui généralement sont liées aux fonctions reproductives des femmes. Plus récemment, des chercheuses espagnoles ont analysé les limites des deux branches de l'épidémiologie que les questions de genre, santé et travail concernent directement. L'épidémiologie des risques professionnels et l'épidémiologie sociale. Je vous invite à lire ce papier qui est très intéressant, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, donc je me permettrai de simplifier à l'extrême. En simplifiant de cette manière, on pourrait dire qu'en épidémiologie des risques professionnels, on retrouve le travail, ou en tout cas le travail rémunéré, mais pas le genre, tandis que pour l'épidémiologie, ce serait plutôt en partie l'inverse, on retrouve plutôt le genre sans une partie du travail. Il peut y avoir travail familial, domestique et travail rémunéré, mais pas forcément traité en articulation. Arrive maintenant le moment de vérité, celui où, suivant la progression logique du propos, le public s'attend à ce que les travaux empiriques qui vont peut-être finir par être présentés s'inscrivent dans la ligne droite d'un long propos introductif, plutôt général et théorique. Or, si la mise en contexte disciplinaire que vous venez d'entendre a certes constitué un terreau, disons, épidémiologique pour le développement de la recherche que je vais vous présenter, il faut bien convenir que la graine qui a été semée provient, elle, d'une pollinisation croisée entre disciplines extérieures même à l'épidémiologie. Dans cette partie plus personnelle de l'exposé, je retracerai ainsi les grands lignes qui, d'observation de terrain en dialogue interdisciplinaire, ont conduit à la jeunesse d'une recherche se voulant plus sensible au genre dans l'étude des liens entre travail et cancer. Par rapport à mon parcours, juste un élément, quiconque travaillant sur des enquêtes de santé en population incluant des hommes et des femmes est amené à observer des différences sexuées de mortalité et de morbidité et ces différences sont expliquées de diverses manières, mais souvent, les arguments biologiques prévalent. J'ai moi-même, dans le cadre de mes travaux de postdoctorat conduits en population inuite, interprété des différences d'associations statistiques entre alimentation et profils lipidiques sanguins, entre hommes et femmes, donc, des différences entre hommes et femmes à la lumière des hormones sexuelles féminines. Donc, j'avais déjà été en contact avec des observations de ce type que j'avais essayé d'interpréter à la lumière de données plutôt sur la biologie différente entre hommes et femmes. À mon retour de postdoc, justement, j'ai commencé à collaborer à la fin des années 2000 avec une équipe de recherche-action en Seine-Saint-Denis hébergée à l'Université Paris XIII, le groupement d'intérêts scientifiques sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, le Giscope 93, qui m'a permis de poursuivre cette réflexion dans une autre direction. J'avais été en contact avec la directrice de cette équipe, une sociologue de l'Inserm, Annette Beaumony, lorsque, épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire, juste après mon doctorat, j'avais été chargée d'une étude de santé publique autour d'une ancienne usine de broyage d'amiante en région parisienne. Alors, rejoignant cette équipe, qui partait du constat d'une faible visibilité sociale des cancers d'origine professionnelle, le groupe s'était fixé pour objectif d'étudier les inégalités sociales de cancers liées au travail à partir d'une enquête de santé publique conduite donc en Seine-Saint-Denis. Le passé industriel de ce territoire, sa population longtemps ouvrière, son histoire migratoire, mais aussi la surmortalité par cancer qui était observée au milieu des années 1990, en faisait un terrain, et en font toujours, un terrain emblématique pour l'étude des inégalités sociales d'exposition professionnelle à des cancérogènes. Au début des années 2000, l'équipe de ce groupement d'intérêts scientifiques a mis en place un dispositif d'enquête original considérant les personnes atteintes de cancer comme des sentinelles. A partir du signalement par un des hôpitaux partenaires, s'engage une démarche de reconstitution des histoires professionnelles fondée sur le recueil de l'activité de travail à chaque poste occupé par des sociologues du travail, qui servira de base à l'expertise pluridisciplinaire des expositions impliquant des médecins du travail, des hygiénistes industriels et des ingénieurs de prévention. Lorsque les expositions retrouvées sont susceptibles d'ouvrir droit à une réparation en maladie professionnelle, un suivi prospectif est proposé afin de connaître et de faciliter les processus d'accès à l'indemnisation. La notion de parcours occupe ainsi une position centrale dans cette enquête. Parcours professionnel, parcours d'exposition et parcours de réparation sont patiemment documentés au fil des années puisqu'il s'agit d'une enquête permanente. Or, les résultats accumulés au cours des dix premières années révélaient un effet entonnoir sexué, c'est-à-dire une déperdition de participants du signalement par les hôpitaux partenaires à la reconnaissance en maladie professionnelle. Déperdition plus prononcée chez les femmes à différentes étapes de l'enquête comme le suggère ce graphique qui rapporte les effectifs aux différentes étapes de l'enquête selon le sexe des participants. Afin de maintenir votre niveau d'attention, j'ai choisi d'attribuer le bleu du ciel aux femmes et d'étendre la période d'observation de 10 à 15 ans, ce qui ne vous aura pas échappé par rapport à mon propos introductif. Se poser alors la question de l'interprétation de ces différences, donc des différences qu'on observait non seulement au niveau du signalement avec un sexe ratio qui était plus important que ce qu'on observait par rapport à l'incidence nationale des cancers qui étaient inclus dans l'enquête, notamment des cancers respiratoires et hématologiques, des différences au niveau des proportions de consentement, des différences au niveau des proportions de personnes exposées à au moins un cancérogène au cours de la vie professionnelle, mais parmi ces personnes exposées aussi des différences de certificat médical initial établi par les médecins pour une demande de réparation en maladie professionnelle. C'est donc une pièce maîtresse pour la déclaration en maladie professionnelle qui revient aux patients. Des différences aussi en termes de reconnaissance effective de la maladie professionnelle, ces différences étant à chaque fois en défaveur des femmes. Se poser alors la question de l'interprétation de ces différences et en particulier du rôle que pouvaient jouer certains stéréotypes de genre en termes de moindre participation des femmes par des phénomènes de sélection et d'autosélection, de moindre exposition retrouvée. Bien sûr, les femmes n'occupent pas les mêmes postes de travail et à poste égal peuvent ne pas exercer les mêmes tâches, mais pouvaient-ils aussi y avoir des expositions moins visibles, voire invisibles, chez les femmes ? Le moindre nombre de certificats médicaux initiaux et la moindre reconnaissance proviendrait-il d'une autosélection à la phase de déclaration en maladie professionnelle, d'inégalité dans le soutien familial apporté par le conjoint lorsqu'il est toujours vivant, d'inadéquation des tableaux de maladie professionnelle qui sont construits sur des modèles masculins du travail exposant ou de l'attitude du système complémentaire de réparation des maladies professionnelles. Y compris, donc, l'analyse de la description de ces résultats, au cours de cette discussion, j'étais interpellée régulièrement par mes collègues sur le fait que les connaissances épidémiologiques contribuaient très en amont à des mécanismes d'invisibilisation différentiels chez les hommes et les femmes. Donc, devenue moi-même en 2011 directrice de ce GIS, en parallèle de mes activités d'enseignantes-chercheuses en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique, j'ai été amenée à soutenir le développement de ces recherches par la réponse à un appel à projet de l'Institut national du cancer visant principalement à financer une thèse en sociologie. L'idée était toutefois d'ajouter deux autres volets disciplinaires au projet, l'un en géographie, l'autre en épidémiologie, afin à la fois d'augmenter les chances de financement puisqu'il y avait des incitations fortes à travailler en plurie ou interdisciplinarité, mais bien sûr aussi de croiser les regards disciplinaires sur un objet complexe et polymorphe. Le projet a été retenu pour un financement et a effectivement donné lieu à une thèse de sociologie intitulée « Penser la question des cancers d'origine professionnelle au féminin, division sexuelle du travail et des risques » soutenue par Michel Paiva en 2016 à l'Université Paris VIII sous la direction de Régine Berco. Michel Paiva a reçu le prix de thèse de l'Institut du genre en 2017. Parallèlement, le court volet épidémiologiste que nous avions associé au projet final qui a démarré par un projet de Master 2 en santé publique et qui a été poursuivi par un travail d'un an en tant qu'ingénieur d'études par un étudiant de Master 2 a finalement abouti sur un projet de recherche qui a été financé par l'ancien domaine d'intérêt majeur GEST sur la France et la santé au travail qui est devenu un GIS lui aussi financé par la région Île-de-France. Cette thèse portait sur l'invisibilisation du lien entre Travail et cancer chez les femmes une approche réflexive en épidémiologie de la santé au travail co-dirigée par une sociodémographe Nathalie Boijos et moi-même elle a été soutenue par Charles-Olivier Bétan de Cédis en octobre dernier à l'université Paris-Sud. Alors au cours des dernières... Oui, donc là j'ai fait un petit ajout pour vous montrer quelques résultats de cette thèse qui n'était pas prévue j'espère que je ne me rends pas compte du temps là. Donc c'était juste pour vous montrer qu'un des articles issus de cette thèse donc le premier article issu de cette thèse s'interrogeait justement sur les biais de genre dans l'étude des liens entre travail et risque de cancer du poumon à partir d'une analyse systématique de 243 articles publiés entre 2003 et 2014 dans des revues internationales à comité de lecture. Cette analyse a permis de balayer les différentes étapes de construction et de mise en oeuvre des études épidémiologiques depuis le choix des questions de recherche des emplois et des secteurs d'activité qui allaient être à l'étude l'inclusion des femmes dans les études l'évaluation des expositions professionnelles qui est une étape majeure et vraiment très importante en termes de sensibilité au genre dans ces études les modélisations statistiques avec la façon d'utiliser la variable sexe et l'interprétation des différences éventuelles entre hommes et femmes lorsqu'elles ont été recherchées et observées. Ce qu'on observait notamment c'est juste quelques exemples au niveau de l'inclusion des femmes on observait encore sur cette période récente des échantillons d'études très débalancés en défaveur des femmes puisque même s'il y avait 42% d'études mixtes le sexe ratio entre hommes et femmes était de 3.5 ce qui est très médian le sexe ratio médian des études mixtes. On avait aussi on suspectait des phénomènes de double standard dans l'évaluation des expositions professionnelles non pas parce que les méthodes auraient été différentes entre hommes et femmes mais justement parce qu'une méthode qui avait été élaborée à partir d'un modèle masculin était appliquée à l'emploi féminin et pouvait ne pas rendre compte de manière précise des expositions professionnelles. Je parle notamment des matrices emploi-exposition qui sont un outil très utilisé en épidémiologie professionnelle et sur lequel il y a actuellement toute une réflexion notamment à partir de la cohorte constance pour l'élaboration de matrices plus sensibles au genre même si la dernière matrice en date n'est toujours pas construite de manière sensible au genre. mais les auteurs ont soulevé ce point dans leur premier article et donc apparemment travaillent à améliorer ces matrices. On a aussi au niveau de la modélisation statistique toujours des approches un peu systématique d'ajustement des modèles en première intention et on a 49% des papiers qui ne faisaient que ajuster les modèles sur la variable sexe mais sans justification particulière parce que bien sûr on peut imaginer qu'il y ait des justifications qui sont autant mais pas de justification de la part des auteurs. Donc là c'est un aperçu en fait de pratiques qui ont été ensuite discutées dans le papier en termes de possibles biais de genre dans l'élaboration des connaissances. Donc au cours de ces dernières années à travers ce cours encadrement de thèse et ces contacts avec cette équipe pluridisciplinaire mes activités de recherche se sont ainsi structurées autour d'un premier axe qui est plutôt un axe d'analyse critique qui interroge les conditions de production de données quantifiées en épidémiologie et leurs usages sociaux comment se construisent les indicateurs et les données quantifiées quels effets produisent-ils sur les politiques publiques impactant la santé au travail je viens de citer la thèse de Charles-Olivier Bétan de Cédis sur les biais de genre dans la connaissance des risques professionnels je peux également citer ma collaboration avec Emmanuel Henry sociologue à l'université Paris-Dauphine qui a bénéficié à certains moments de l'aide de la cellule interdisciplinaire excusez-moi si je n'utilise pas bien le terme du CNRS travaux portant sur la production de savoir et d'ignorance en santé au travail et travail un second texte de mon travail vise à produire des connaissances nouvelles dans un cadre pluridisciplinaire comment se distribuent socialement les expositions professionnelles comment se construisent ces inégalités au cours de la vie j'ai conduit ces recherches en lien étroit avec une sociologue et une biostatisticienne de l'Inserm qu'il s'agisse de l'étude quantitative de la stratification sociale des multi-expositions ou de celle des liens entre parcours professionnel et parcours d'exposition donc je n'ai pas le temps de balayer rapidement les exemples d'intégration de la dimension de genre dans ces travaux à fort ancrage épidémiologique mais sachez que j'ai des diapos que je peux vous passer au moment des questions je voudrais quand même finir sur peut-être si le fait que alors oui quand même un exemple que je vais commenter en direct c'est une nouvelle que j'avais que j'avais lu en étant à Bruxelles en décembre dernier des salons d'onglerie ont été fermés à Bruxelles pour raisons sanitaires mais aussi pour des problèmes de travail illégal et traite d'êtres humains l'article est écrit au masculin neutre mais il s'agit de jeunes femmes qui ont été qui ont été donc dont le travail illégal a été non déclaré a été découvert à cette occasion et donc je trouvais que c'était un exemple d'actualité qui renvoie aussi à des travaux qui ont été publiés en 2017 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement de l'alimentation et du travail l'ANSES en France et qui pointait justement les risques chimiques nombreux auxquels sont exposés les travailleurs de la beauté des ongles comme ils les appellent dans leurs rapports qui sont en fait des travailleuses dont beaucoup maîtrisent mal le français et viennent de pays notamment d'Asie et sont dans des situations irrégulières par rapport à leur présence sur le territoire français donc c'est pour montrer que justement en conclusion l'interdisciplinarité en épidémiologie s'intéressant aux liens entre santé et travail me semble une condition sine qua non d'intégration de la dimension de genre au-delà du sexe j'ai cité les apports de la sociologie bien sûr qui nous permettent de penser les rapports sociaux de différentes manières genre sexe race la division sociale et sexuelle du travail les liens entre précarisation sociale et professionnelle et conditions de travail la démographie avec laquelle je vais pouvoir avoir la chance d'interagir bien davantage depuis mon arrivée à l'INED en septembre dernier qui permet notamment de redéfinir les catégories d'analyse en considérant les parcours de vie dans des approches diachroniques et à travers les différentes sphères d'activité dans les approches biographiques on prend en compte non seulement les carrières professionnelles les histoires familiales les cumuls d'activités je peux citer aussi bien sûr l'ergonomie qui nous permet de prendre conscience nous les épidémiologistes des différences entre travail prescrit et travail réel des différences de tâches qui peuvent exister à intituler de postes égales entre hommes et femmes mais aussi à l'intérieur des femmes et à l'intérieur des hommes occupant les mêmes postes et aussi à articuler à penser l'articulation des temps du travail et hors travail la psychodynamique du travail aussi cette théorie générale du rapport subjectif au travail nous permet de penser par exemple les liens entre travail et consommation de substances psychoactives si souvent définis comme des facteurs de risque individuels les fameux tabagismes et alcool des enquêtes de santé publique l'épidémiologie pourrait être vue de mon point de vue comme une façon de jeter des ponts entre les sciences dures notamment toutes les sciences biomédicales puisque nous avons absolument besoin des cliniciens pour conduire ces recherches en santé au travail et ces autres disciplines c'est une question que je pose et c'est ce que je m'efforce de faire dans le cadre de mes travaux et puis bien sûr n'oublions pas l'apport des statistiques qui permettent aussi de tenter de traiter quantitativement cette complexité mais sans tomber dans le panneau si je puis dire de penser qu'une simple checklist nous permettrait de genrer nos approches je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Émilie je pense qu'on va prendre quelques questions s'il y a des questions dans la salle donc si vous voulez je vais commencer pour vous laisser un peu le temps de réfléchir je t'avais posé la question de savoir si tu avais vu une amélioration dans le temps de cette prise en considération des cancers chez la femme au travail parce que là tu nous as présenté des blocs de temps oui alors d'après les analyses qui ont été faites dans le cadre de la thèse de Charles-Olivier Bettencelier et puis après plus largement sur cancer il y a eu aussi un autre papier qui est sorti un an plus tôt il y a plutôt une amélioration entre la dernière décennie et la décennie qui précède mais quand même les sexes ratios quand les études sont mixtes restent débalancés quand même si on observe que les hommes sont relativement souvent inclus dans les études sur cancer du sein et travail ce qui est bien pour les hommes ce qui est très bien on voit à l'inverse que des localisations comme le cancer du poumon sont quand même encore pensées comme très majoritairement des cancers masculins et s'ils sont féminins alors ils sont liés au tabac on ne pense pas le lien avec l'intégration des femmes au marché du travail ou très peu en tout cas tout ça n'est pas pour dire que le tabac n'est pas un facteur massif de risque je ne dirai jamais contre les connaissances accumulées au cours des décennies mais c'est pour dire que ce sont des maladies plurifactorielles et que les facteurs s'articulent entre eux oui il y a une amélioration par contre il y a encore beaucoup de résistance je peux donner deux anecdotes la première c'est que l'étudiant Charles-Olivier Bettenceli qui a fait sa thèse par la suite lorsqu'il a fait son mémoire de M2 en santé publique ça portait déjà sur les prémices de cette analyse bibliographique et les deux rapporteurs deux de mes collègues seniors que j'apprécie beaucoup hommes m'ont fait la remarque avant la soutenance que c'est original ce travail c'est féministe non ils ont utilisé le terme de féministe alors je dis attendez de voir la soutenance finalement l'étudiant de sexe masculin d'ailleurs il faut saluer ça aussi bien sûr a eu la meilleure note de sa promotion au mémoire ce qui était quand même une très bonne nouvelle pour la recherche et pour lui et puis voilà et cet article dont j'ai présenté les grandes lignes le premier article de sa thèse a fait un chemin de plus d'un an un an et demi avant d'arriver à être publié il était prêt relativement tôt mais par exemple dans une grosse revue d'épidémiologie en santé au travail qui s'appelle Occupational and Environmental Medicine on a eu une situation on avait un reviewer qui était très favorable qui faisait des remarques qui étaient tout à fait possibles de prendre en compte dans le manuscrit un autre qui a écrit quatre lignes et ces quatre lignes c'était les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes emplois trop de choses interviennent dans les différences entre hommes et femmes genre et les approches en santé au travail ne résoudra pas le problème refus du manuscrit l'éditeur a choisi de suivre le deuxième reviewer on a fait appel et on n'a pas eu gain de cause donc finalement l'article a fini par être publié dans une revue qui est moins visible qui s'appelle le American Journal of Industrial Medicine mais qui a une longue tradition d'attention aux rapports sociaux de sexe de genre de race qui est vraiment ouvert sur ces questions là parce que c'est de l'épidémio mais c'est quand même un travail pluridisciplinaire donc on a réussi mais ça a été un long cheminement donc c'est deux anecdotes pour vous dire qu'il y a même encore des mécanismes forts de résistance malheureusement est-ce qu'il y a des questions ? on va vous demander de vous présenter si vous voulez bien juste avant de dire votre question Martine Acnop Institut de physique j'étais quand même interpellée par le fait qu'elle a dit que les femmes sont moins indemnisées pour la prise en compte des accidents de travail et maladies professionnelles parce que c'est vrai que je me dis ça doit être standardisé d'une certaine façon est-ce que ça vient du fait que il y a peut-être les deux mais est-ce que ça vient du fait que les maladies sont différentes et donc de ce point de vue moins reconnues ou est-ce que les femmes font moins la démarche de se faire reconnaître est-ce qu'on peut distinguer ça ? c'est une très bonne question quand on parle vraiment d'indemnisation il y a effectivement ces deux étapes en amont l'étape de déclaration puisque c'est une démarche alors pas dans le cas des accidents du travail c'est l'employeur qui doit déclarer les accidents du travail mais dans le cas des maladies professionnelles c'est une démarche qui doit venir de la personne concernée donc on observe des phénomènes de sous-déclaration ça moi j'ai pas travaillé dessus directement mais Michel Paiva a travaillé dessus dans sa thèse et après de sous-reconnaissance c'est-à-dire dans le sens où même lorsque les femmes ont déclaré elles accèdent moins facilement à la réparation et l'interprétation générale qu'on en a en tout cas nous pour ce qu'on connaît mieux qui est les cancers c'est que les tableaux de maladies professionnelles donc c'est un système le système de réparation de maladies professionnelles en France repose principalement sur des tableaux qui font des liens à partir de la littérature scientifique mais aussi de consensus ou de dissensus sociaux entre des expositions des types de diagnostics des durées d'exposition des listes limitatives ou indicatives de travaux donc à partir du moment où on peut faire la preuve qu'on a travaillé dans ces activités exposantes le nombre d'années requises avec les délais qui sont inscrits dans les tableaux il y a une présomption d'imputabilité donc on n'a pas à faire la preuve d'un lien unique on peut avoir des facteurs multiples autres de risque et le travail sera reconnu comme déterminant et on sera indemnisé ces tableaux ont été construits vraiment selon un modèle masculin de l'emploi industriel mono-exposé durablement à un agent voilà à des agents précis voilà donc il y a vraiment toute une réflexion actuellement sur les multi-expositions et je fais partie d'un groupe d'experts de l'ANSES là actuellement sur les maladies professionnelles dans lequel on essaye il y a aussi eu des collègues en sociologie notamment qui ont été invités à faire partie du groupe et on essaye à plusieurs de porter ces réflexions notamment par rapport à la question de l'indemnisation des femmes Michel Bozon Ined tu dis à la fin c'est une jolie formule une simple checklist ne permet pas de genrer l'approche alors est-ce que tu pourrais nous expliquer l'utilité et les limites de la checklist donner des exemples aussi ? Alors je ne sais pas si je vais arriver à faire un exemple live parce que je n'ai pas réfléchi en ces termes c'était plus une impression fondée sur mon expérience que ça fait dix ans maintenant presque que je travaille en interdisciplinarité avec des collègues dans d'autres disciplines que j'ai été très rapidement intéressée par le dialogue mais pas forcément très rapidement capable de rentrer dedans ça m'a pris du temps je pense que ça a pris du temps aussi de l'autre côté on a besoin de s'imbiber de s'approprier aussi les outils des autres les concepts tous les domaines de recherche des autres donc pour moi c'est un processus qui peut se faire que dans le travail concret sur des projets ensemble de manière privilégiée c'est pas une démarche purement intellectuelle disons on peut avoir l'intérêt intellectuel au départ mais après c'est dans le faire ensemble qu'on apprend vraiment et donc pour moi ça prend du temps donc on a besoin de temps et puis en plus on a plus de difficultés aussi parfois à valoriser les travaux parce qu'on a typiquement dans le projet avec mon collègue sociologue de Dauphine on fait un papier en socio et un papier en épidémio et à chaque fois on a la remarque du reviewer on écrit ensemble on a la remarque du reviewer socio sur papier on a écrit ensemble où il a pris quand même la première main parce que bon il y a des trucs qui sont un petit peu trop épidémiaux et puis côté épidémio on a le même genre de problème donc des fois les chemins des papiers sont longs aussi donc je pense que ça se fait sur la durée et ce que je vois dans l'intérêt des checklists c'est que malgré tout c'est des outils pour attirer l'attention donc ça rend la question visible et ça peut même permettre de le constituer en problème en problème de validité scientifique je pense qu'une façon de convaincre justement qu'il ne s'agit pas d'une démarche féministe enfin de réduire ça à une démarche féministe c'est de montrer que c'est un problème scientifique de validité des connaissances qu'on produit certes il y a des impacts après qui vont renforcer et nourrir des rapports de domination préexistants enfin il y a une espèce de cercle vicieux comme ça où les processus se renforcent les uns les autres mais il faut bien comprendre qu'on a un problème de validité scientifique donc on raconte des bêtises parfois et donc ça ça peut je pense et ces checklists permettent de rendre visible cette dimension qui est centrale et d'attirer l'attention sur quand on est un scientifique qui veut faire de la bonne science on doit intégrer ces dimensions là et en plus ça fera du bien à la population dans son ensemble Émilie deux petites questions avec deux réponses courtes ici d'abord Christiane Chraves Institut de Savoie de l'Empignère je demande s'il y a des démarches comparables comme ici au CNRS ou à l'INSEAM aussi directement aux cliniques notamment au niveau de l'APHP ou des autres centres hôpitaliers Vous voulez dire justement sur l'intégration de la réflexion sur genre et sexe ? Exactement parce que justement au niveau clinique c'est là où on pourrait très très bien en fait appliquer toutes ces questions sur santé genre et sexe et est-ce qu'il y a des démarches que vous connaissez à ces niveaux là ? En France je ne sais pas peut-être vous pourrez répondre dans la suite en France je ne sais pas s'il y a des démarches enfin j'ai pas entendu parler de démarches systématiques mais je ne veux pas dire de bêtises donc je préfère dire que je ne sais pas je ne saurais pas vous répondre mais je n'en ai pas entendu parler en tout cas Bonjour Laurine Lebet je suis médecin généraliste dans le 93 et enseignante chercheuse à Paris-Diedro en médecine générale je rebondis un peu sur la première question sur la reconnaissance des maladies professionnelles dans mon travail je le vois bien que la reconnaissance des maladies professionnelles pour les femmes est vraiment très compliquée est-ce que vous savez si les pouvoirs publics la sécurité sociale etc. vont prendre en compte ces recherches ? Justement ce que j'essaie de dire c'est que je ne sais pas au niveau de la sécurité sociale ou des ministères en tout cas ce que je sais c'est dans l'expertise scientifique sur les maladies professionnelles vient de sortir du ministère du travail donc elle vient de sortir de l'arène du dialogue social direct entre partenaires sociaux c'était un processus long de rendre cette expertise indépendante qui a possiblement des effets positifs mais qui peut aussi avoir des effets négatifs parce que les connaissances qu'on va produire dans ce groupe d'experts vont peut-être être plus difficiles d'appropriation pour une partie des représentants de travailleurs notamment en tout cas c'est un pari à prendre donc ça vient de sortir donc du coup on peut dans ce groupe de travail s'auto-saisir en tout cas de ces questions-là et on est en train de le faire je ne sais pas quel fruit ça apportera je ne sais pas quel type de débat il va y avoir on est très attaché à rendre visible à mettre en scène en fait y compris les débats scientifiques qu'il y aura au sein du groupe de travail sachant que c'est des arènes où on essaye plutôt de construire un avis consensuel à la fin mais pour nous il y a un enjeu à montrer justement que peut-être les grandes lignes directrices qui vont être énoncées à la fin émanent d'un dialogue qui n'a pas toujours été consensuel et peut-être que ça fera émerger des débats sur le genre qui ne feront pas l'unanimité justement mais ça reste encore à voir merci beaucoup Émilie donc maintenant Merci.